Inspirés de faits réels, tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormont, un autre témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais ? Joseph, le Seigneur m'a commandé de fabriquer des plaques de métal pour instruire notre peuple. Néphi, Jacob, venez tous. Votre père souhaite vous parler. J'ai eu une vision par laquelle je sais que Jérusalem est détruite. Et si nous étions restés à Jérusalem, nous aurions péri aussi. Mais malgré nos afflictions, nous avons obtenu une terre de promission, une terre préférable à toutes les autres terres. C'est pourquoi cette terre est consacrée à ceux que le Seigneur y amènera. Et s'ils gardent ses commandements, ils prospéreront sur la surface de cette terre. Mais lorsque viendra le temps où ils dégénéreront dans l'incrédulité, après avoir reçu de si grandes bénédictions de la main du Seigneur, si le jour vient où ils rejettent le Saint d'Israël, le vrai Messie, leur Rédempteur et leur Dieu, voici les jugements de Celui qui est juste. Reposons sur eux. Père, c'est pas de quoi il parle. Éveillez-vous, élevez-vous de la poussière et entendez les paroles d'un Père tremblant. Mon cœur a été accablé de tristesse, car j'ai craint qu'à cause de l'endurcissement de votre cœur, le Seigneur, votre Dieu, ne fonde sur vous dans la plénitude de sa colère, de sorte que vous soyez retranchés et détruits à jamais. Ne vous rebellez plus contre votre frère qui a vu des choses glorieuses et qui a été un instrument entre les mains de Dieu pour nous amener dans la terre de promission, car sans lui, nous aurions péri de faim dans le désert. Néanmoins, vous avez cherché à lui ôter la vie, et il a souffert beaucoup de tristesse à cause de vous. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, je retire ma première bénédiction, et elle reposera sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501